... Traditionnellement, on estime souvent que dans nos pays, que ce soit des approches de prise en charge et d'évaluation de ces prises en charge, d'une part, ou bien des situations de maladies non infectieuses, ou bien des conditions comme la fragilité des personnes âgées, qu'on pense souvent que ce n'est pas des problèmes rencontrés traditionnellement chez nous. Mais je viens de présenter mon abstract qui montre que dans un hôpital de proximité, en zone urbaine, on a une fréquentation, c'est l'hôpital de la Cité verte à Yaoundé, on a une fréquentation de personnes âgées, nous l'avons définie opérationnellement au-delà de 60 ans, puisque notre expérience de vie est en dessous de 60 ans. Alors, 40 à 25% de cette population hospitalisée dans nos formations sont des personnes âgées, et ni le personnel, ni les moyens techniques, on va dire, pour la gériatrie, ne sont souvent interpellés. Le Global Health Forum nous permet un peu d'attirer l'attention dessus et d'écouter aussi l'expérience des autres. Il n'y a pas beaucoup d'occasion de rencontrer un médecin kenyan, un médecin tanzanien, pourtant il y a souvent une mutualisation des mêmes problèmes. Donc ça, c'est vraiment une plateforme pour laquelle moi, en tant que médecin, comme on est, et chercheur, et puis tout ne finit pas ici. Après, quand je rentre, je fais une restitution à mes étudiants, et je leur expose des problèmes qui ne sont pas dans leur formation, dans nos curricula, pour les préparer, puisque dans 2-3 ans, ils deviennent des médecins, pour dire, attention, sachez que ça, ça existe, et on en parle dans le monde. Donc c'est une grosse fenêtre pour nous, pour plaidoyer de ces problèmes.